bonsoir tout le monde aujourd'hui on entame un nouveau chapitre l'intitulé de ce nouveau chapitre est le sens des mots donc le sens des mots on va parler dans ce chapitre des synonymes des antonymes et des paronymes on va commencer par les synonymes d'après vous qu'est ce qu'un synonyme est ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi un synonyme vous pouvez l'écrire sur le chat si vous voulez personne donc on va donner la définition on appelle synonyme deux mots de même sens d'accord donc oui un mot différent qui porte le même sens oui différent dans l'écriture d'accord pas différent dans le sens d'accord donc c'est ce que vous m'avez écrit sur le chat donc on appelle le synonyme deux mots de même sens ou de sens proche qui exprime les nuances d'une même idée donc on vous dit que les synonymes ce sont deux mots complètement différents mais qui ont le même sens donc ils expriment la même chose d'accord on continue le sens général d'une phrase qui doit rester le même lorsqu'on remplace un ou plusieurs mots par un synonyme on vous dit que pour reconnaître un synonyme lorsque vous l'employez dans la phrase où le mot d'origine est employé le sens reste le même d'accord avant de 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 replacer un mot par un synonyme il faut analyser le sens de la phrase il faut bien connaître le sens ou le contexte de la phrase aussi regardez exemple lorsque je vais dire voler pour vous c'est quoi le verbe voler ça peut être lévité donc être au dessus un peu élevé par rapport à la surface de la terre flotter ou planer d'accord là c'est les synonymes de du verbe voler attention ça peut être voler voler un objet d'accord dérober d'accord ou bien regarder ça c'est le deuxième sens de voler ce que je viens de dire voler dérober substituer piquer d'accord on voit quelqu'un on lui prend c'est bien d'accord on les prend c'est bien illégalement c'est pour soi qu'on schématise ici la prison d'accord donc les synonymes où le synonyme appartient à la même catégorie grammaticale que le mot qu'il remplace donc si vous prenez par exemple ici le mot pelouse c'est un nom c'est pas un verbe c'est pas un adjectif c'est pas un adverbe donc c'est un nom pelouse donc le synonyme de pelouse c'est gazon c'est aussi un nom ou bien herbe herbe aussi est un nom vous voyez donc ils appartiennent à la même catégorie grammaticale soit des noms soit des verbes soit des adjectifs ou des adverbes regardez ici maintenant c'est un adverbe actuellement c'est un adverbe présentement c'est un adverbe donc c'est des synonymes ils appartiennent à la catégorie grammaticale des adverbes encrassé d'accord ce petit cochon il est encrassé il est rempli de boue d'accord donc ça c'est l'adjectif encrassé sale aussi c'est l'adjectif et crotté donc il est rempli de crottes donc ouais donc il est salle donc c'est des tous des adjectifs vous avez compris que les synonymes doivent appartenir à la même catégorie grammaticale donc si je vous donne un verbe le synonyme d'un verbe doit être un verbe si je vous donne un adjectif le synonyme de l'adjectif ça va être peut-être un autre adjectif d'accord donc vous me donnez pas le synonyme d'un adjectif vous me donnez un verbe ou bien un nom est ce que vous avez compris donc il faut qu'ils appartiennent à la même catégorie grammaticale donc un même mot peut avoir selon son sens des synonymes différents donc selon le sens du mot il peut avoir il peut avoir des synonymes différents par exemple ici une vieille armoire lorsque je vais employer le mot vieille armoire ou bien une vieille personne donc une vieille armoire l'adjectif vieille pour le synonyme ancien je peux remplacer vieille par ancienne donc une ancienne armoire ou bien vieille personne par âgée voyez ancienne et âgée c'est pas la même chose mais on parlera d'armoire ancienne et de personnes âgées mais pas l'inverse on peut pas dire on peut pas dire une armoire âgée et une personne ancienne d'accord ça marche pas on utilise anciens pour les objets et âgée pour les personnes d'accord donc les mots qui qui n'ont qu'un seul sens donc on peut trouver des synonymes mais qui ont un seul sens donc ils peuvent pas avoir plusieurs sens sont pas polysémiques qui sont monosémiques d'accord donc comme avouane mossu vernir donc en rarement des synonymes par contre quand un mot est polysémique ça veut dire qu'il a plusieurs sens et il a souvent plusieurs synonymes donc chacun correspond à un seul sens donc là on parle de monosémie et de polysémie on vous dit que il y a des mots qui peuvent avoir juste un seul synonyme pas plus comme comme avouane mossu vernir d'accord le verbe vernir par exemple il n'a qu'un seul synonyme il y a des mots qui ont plusieurs synonymes et là on les appelle on dit que ces mots sont polysémiques ils ont plusieurs sens exemple le mot opération si je prends le mot opération pour un mathématicien il aura comme synonyme calcul donc je fais une opération de multiplication, d'addition, de subtraction, etc. là je fais un calcul d'accord pour un chirurgien opération veut dire une intervention d'accord une intervention chirurgicale voyez donc on change le contexte le sens change mais ça reste pourtant on utilise le même mot opération pour un militaire une opération militaire c'est un combat d'accord vous voyez donc les synonymes changent de sens selon le contexte le contexte qu'on les emploie donc ainsi que l'on appelle communément synonyme ce sont des termes qui ont un sens proche l'un de l'autre donc ici on peut dire les synonymes c'est des mots qui ont un sens proche donc ça peut être un sens exact comme ça peut être un sens proche d'accord ici par exemple vous avez le mot complexe ou l'adjectif complexe compliqué donc lorsque je dis complexe compliqué ou bien difficile d'accord représente la même famille d'accord les notions générales mais chacun exprime une variante de sens d'accord il n'est pas toujours facile de faire la différence entre eux d'accord même si les termes les termes complexe compliqués n'ont pas exactement le même sens on dira qu'ils sont des synonymes d'accord donc un problème complexe d'accord est différent d'un problème difficile est différent d'un problème compliqué donc un problème complexe qui contient plusieurs éléments donc c'est un problème qui contient plusieurs éléments un problème des compliqués ou difficile d'accord un problème compliqué il est difficile à comprendre là on parle d'éléments de nombre d'éléments qui contient là on parle de la compréhension d'accord donc il est compliqué sa compréhension elle est difficile on continue un problème difficile qui demande un effort intellectuel en général d'accord difficile il demande une réflexion une concentration pour le faire d'accord pour le résoudre les synonymes peuvent différer par le registre de la langue auquel il appartient il faut savoir qu'il y a le registre soutenu le registre courant et le registre familier le registre soutenu c'est ce qu'on utilise dans les documents par exemple les documents administratifs le mémoire le compte rendu tout ce qui est document officiel le langage courant aussi on utilise pour les correspondances les lettres d'accord par exemple et le langage familier c'est le langage qu'on utilise dont on l'utilise souvent dans la rue on va partir dans la rue mais au quotidien c'est d'accord c'est pas un langage précis on va donner des exemples donc si je prends le verbe incarcéré ça c'est dans le langage soutenu ou donc sans synonyme c'est écrouer dans le langage soutenu incarcérer quelqu'un c'est de le mettre en prison mettre en prison quelqu'un c'est incarcérer écrouer c'est mettre en prison quelqu'un aussi ça c'est le langage soutenu dans le langage courant on utilise le mot emprisonné le langage de tous les jours on utilise emprisonné ou enfermé voyez c'est ce qu'on utilise couramment on utilise emprisonné enfermé incarcéré écrouer on utilise rarement on le trouve dans la littérature dans le langage familier on dit coffret ou bouclé lorsque vous parlez à votre camarade qui est proche de vous vous dites écoutez ils ont coffret le mafieux de vous donner le nom du mafieux etc d'accord là c'est le langage de la rue on n'utilise pas dans les on va dire les lettres on n'utilise pas dans les documents comme les livres on n'utilise pas dans les mémoires etc est-ce que vous avez des questions par rapport à ces registres de langage est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions pas de questions très bien donc je continue savoir utiliser les synonymes comment on utilise les synonymes d'accord donc le dictionnaire propose souvent les principaux synonymes du mot défini d'accord donc si vous ouvrez le dictionnaire vous trouverez les synonymes du mot que vous êtes en train de chercher d'accord pour juste savoir utiliser le dictionnaire il existe des dictionnaires de synonymes il existe des dictionnaires dédiés spécialement aux synonymes d'accord la pratique des mots fléchés ou croisés ou en grande partie fondée sur l'usage des synonymes est un excellent exercice d'enrichissement de son vocabulaire ou de votre vocabulaire d'accord donc ici on vous dit qu'il faut utiliser des jeux littéraires qu'on trouve dans les journaux par exemple dans les magazines comme les mots fléchés ou les mots croisés pourquoi parce que ça vous aide énormément à faire la recherche des mots et les comprendre et ça va enrichir votre vocabulaire donc emploie des synonymes permet d'éviter les répétitions lourdes et permet d'emploi du mot juste imaginez que vous êtes en train d'écrire un texte et dans ce texte un mot va apparaître plusieurs fois à chaque fois vous répétez le mot vous répétez le mot ça devient lourd à comprendre et lourd à prononcer d'accord donc on s'ennuie rapidement lorsqu'on entend une chose plusieurs fois d'accord donc pour éviter à ce problème pour éviter ce problème ou pour parier à ce problème donc on utilise les synonymes au lieu d'utiliser le même mot on va utiliser sans synonyme vous me dites dans le chat vous n'avez pas compris le dictionnaire de synonyme donc le dictionnaire de synonyme c'est un dictionnaire spécial il est dédié seulement synonyme lorsque vous ouvrez et il vous donne directement vous cherchez le bon il vous donne directement le sinon tous les synonymes de ce mot d'accord il vous donne pas autre chose il vous donne pas par exemple la phonétique il vous donne pas la phonétique c'est la façon de prononcer le mot il vous donne pas l'étymologie par exemple l'origine du mot il vous donne pas beaucoup il y a beaucoup d'informations qui manquent par rapport au dictionnaire normal mais vous allez trouver une variété de synonymes donc un ensemble complet de synonymes pour le mot que vous cherchez est ce que vous avez compris il est spécial pour les synonymes c'est bon est ce que c'est bon très bien donc on continue là on a un exercice je vais vous montrer l'exercice donc je vais le partager donc je désactive la cam d'accord donc est ce que vous arrivez à voir le le pdf est ce que le pdf appartient vous arrivez à voir ce que vous arrivez à voir le pdf donc je vais le partager de nouveau est ce que vous arrivez à voir le pdf maintenant c'est bon normalement c'est bon oui monsieur très bien donc ça c'est des questions regardez on vous dit d'utiliser un dictionnaire si vous voulez pour résoudre cet exercice mais moi je trouve que c'est tellement facile que vous n'avez pas besoin de dictionnaire vous allez voir donc on vous dit de grouper les verbes en cinq séries de trois de trois synonymes d'accord donc vous allez essayer de les grouper en synonymes donc moi qu'est ce que je vais faire je vais utiliser le paint c'est mieux je pense que le paint c'est mieux d'accord donc j'ouvre le paint je fais une capture d'écran d'accord je vais partager le paint c'est mieux est ce que vous arrivez à voir le paint ça c'est le paint d'accord c'est bon regardez je vais prendre je vais faire ça je prends une couleur par exemple le rouge on vous dit grouper les verbes en cinq séries de trois synonymes d'accord regardez vous avez le verbe accomplir agiter, alléger, assembler, cacher, décharger, délester, dissimuler, exécuter, grouper, réaliser, remuer, réunir, secouer et voiler alors je vais prendre par exemple le verbe accomplir je le souligne en rouge alors vous me donnez le synonyme de accomplir c'est quoi est-ce que c'est agiter est-ce que c'est alléger, assembler, cracher, décharger, délester, dissimuler exécuter monsieur vous me dites exécuter voilà donc il est où exécuter donc assembler, cracher, décharger, exécuter très bien ensuite vous pouvez me donner un autre donc accomplir une tâche, exécuter une tâche oui c'est bien il y a aussi réaliser très bien vous avez compris là j'ai utilisé on vous dit de trois synonymes souvenez-vous on vous dit de trois synonymes n'oubliez pas il n'y a pas plus d'accord il n'y a pas plus que trois est-ce que c'est bon très bien donc regardez je vais prendre une autre couleur je vais prendre par exemple le verbe agiter donc j'agite par exemple ma bouteille de coca je vais l'agiter et le liquide va sortir d'accord donc agiter alors est-ce que les synonymes secouer secouer très bien quoi encore remuer et remuer par exemple dans la casserole je prends la cuillère et je remue à l'intérieur d'accord je fais tourner la cuillère la cuillère ou je fais ce qu'on appelle remuer d'accord est-ce que vous avez compris donc on a trouvé ça donc on va prendre une autre couleur allégée alors tarder donc décharger très bien quoi encore dissimuler 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 c'est ça ça a un autre sens d'accord c'est délesté non ? oui c'est délesté normalement c'est délesté d'accord donc ici je vais prendre délesté d'accord délesté normalement c'est c'est oublier d'accord délesté le sens de délesté le plus proche c'est oublier d'accord donc ici on va prendre un autre assembler grouper grouper réunir réunir très bien donc il va rester quoi ? il va rester cacher dissimuler et voiler donc vous voyez qu'on ne s'est pas trompé d'accord donc on va voir ça ici est-ce que vous arrivez à voir le powerpoint ? regardez je vais passer donc regardez donc vous avez la solution donc accomplir exécuter réaliser agiter remuer secouer alléger décharger délesté assembler grouper réunir cacher dissimuler voiler maintenant on va voir le deuxième groupe d'accord on va voir le deuxième groupe donc je vais prendre le PDF ou le paint d'accord le paint c'est mieux regardez le deuxième groupe grouper les noms en cinq séries de trois synonymes c'est la même chose tout à l'heure c'était des verbes d'accord tout à l'heure c'était des verbes maintenant c'est des noms d'accord toujours en trois synonymes d'accord donc je vais commencer par le premier vous avez je vais lire d'abord les verbes ou les noms les noms adresse application attention célébrité dextérité exactitude habileté justesse mesure modération précision relance réputation retenue et soin d'accord donc je vais prendre par exemple le mot adresse d'accord adresse mesure précision donc précision ok et quoi encore alors justesse justesse ça vaut de me le dire moi je ne sais pas moi je d'accord justesse non justesse on va voir voilà donc adresse est-ce que est-ce que c'est sur le mot précision et et proche de adresse non 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 je précision exactitude la justesse regardez voilà votre camarade a bien dit regardez précision c'est quelque chose de précis d'accord elle est exacte exactitude d'accord et vous avez dit juste voilà elle est juste d'accord donc ici si je prends le mot adresse avec adresse quelqu'un qui a la bonne adresse qui a qui sait par exemple utiliser ses mains c'est habileté il a une bonne habileté ou bien il a une bonne dextérité d'accord quelqu'un qui sait qui sait manier les choses il sait manier les choses il a une bonne adresse une bonne dextérité et une bonne habileté est ce que vous avez compris monsieur monsieur on dit pas habilité habileté habileté il y a différence il y a la différence entre habilité et habileté d'accord ok chercher ça sur le dictionnaire d'accord donc ici on prend un autre donc application faire les choses avec application ou faire les choses avec soin avec soin attention ou avec attention c'est ça avec attention donc application attention et soin est-ce que c'est juste alors application attention et soin très bien alors on continue célébrité réputation donc célébrité réputation réputation Donc célébrité, réputation et renom. Quelqu'un de renom, c'est quelqu'un célèbre, de célèbre, d'accord? Donc il reste quoi? Faire les choses avec mesure, modération et retenue, d'accord? Donc mesure, modération, ne pas exagérer, d'accord? Ou retenue, c'est ça le sens de ces mots. Donc ne pas exagérer, c'est de faire les choses avec modération, ou bien avec retenue, ou avec mesure. Parfois, la meilleure chose d'expliquer le mot, c'est son contraire, d'accord? C'est son entendu. Justement, on va voir après les entendu. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, on va vers le troisième exercice, si vous le permettez. Donc cette fois-ci, on va voir les adjectifs. Tout à l'heure, on a vu les noms. Cette fois-ci, on va voir les adjectifs toujours en trois séries de noms, d'accord? Donc, je vais commencer par le premier. Donc, absurde, quelque chose d'absurde, c'est quelque chose de... D'interdit. Quelque chose d'absurde, ça veut dire qu'elle n'a pas vraiment de sens. Elle a un sens contradictoire. Donc elle est... C'est insensé. Très bien. Donc elle est insensée. Quoi encore? Déraisonnable. Déraisonnable. Très bien. Très bien. Ok. Donc, vous venez de répondre aux questions. D'accord? Donc, absurde. Est-ce que vous arrivez à voir le PowerPoint? Est-ce que le PowerPoint apparaît? Non? Pas encore. C'est comme ça? Très bien. Regardez. Et on a dit absurde, déraisonnable, insensé. Tout à l'heure, on a résolu ça. Tout à l'heure. Adresse, dextérité, habileté. Ici, habileté. D'accord? Ce n'est pas habileté. La dame qui a fait cette présentation, elle s'est trompée. Parce que là, c'est la présentation de ma collègue. D'accord? Application, attention, soin. Célébrité, renom, réputation. Exactitude, justesse, précision. Mesure, modération, retenue. Ça, on l'a fait. Donc, on revient au Paint. D'accord? On revient au Paint. Donc, on est arrivé à défendu cette fois-ci. D'accord? Si je prends la couleur verte. Donc, défendu. Quelque chose qui est défendu. Je vous défends de faire ça. Je vous... Interdit. D'accord? Donc, c'est interdire. D'accord? Donc, c'est interdit. Aussi, c'est... C'est prohibé. L'alcool est prohibé. Il est interdit. Lorsque c'est interdit, c'est prohibé. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, si je prends, par exemple, le démodé. Le mot démodé. Quelque chose qui n'est pas à la mode. Elle est... Elle est... Elle est quoi, cette chose? Alors? Elle n'est pas d'actualité. Est-ce qu'elle est... Surannée. Oui, elle est surannée. Et, ok. Surannée et... Désuée. Désuée. D'accord. Donc, il reste une autre... Donc, une autre... Détestable. Détestable. Haïssable. Odieux. Quelqu'un qui... Qui n'est pas gentil. Quelqu'un qui n'est pas gentil avec les gens. Il est odieux. Il est détestable. D'accord. Donc, il va rester le dernier. Difficile, dur, pénible. Voilà. Donc, c'est difficile. Dur. Et pénible. D'accord. Est-ce que c'est bon? Donc, on a résolu cette série. Maintenant, on va voir vers l'exercice 4. Rapidement. Regardez. Au sein de ces 5 séries de mots, Classez les mots par ordre croissant. Ça veut dire par ordre d'intensité. Du plus grand... Du plus petit au plus grand. Ou bien du moins intense au plus intense. Est-ce que vous avez compris? Donc, par exemple ici... C'est quoi le premier? Vous avez marre, flac et temps. C'est quoi le plus petit, ferme? Non, monsieur. Oui, lac. Lac, c'est un peu plus grand. Donc, alors. On dit une flaque d'eau. Lorsqu'il pleut, il y a une flaque d'eau. D'accord. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est le numéro 1. Donc, je vais écrire un flaque. Je vais lui donner le numéro 1. Est-ce que le 1 apparaît? Est-ce que vous les arrivez à voir? Ou bien, je l'agrandis. Allez, je l'agrandis. Je vais le mettre en noir. D'accord. Je vais essayer de l'agrandir. Donc, ça, c'est flaque. D'accord. Ensuite, après la flaque, il y a trois. Alors, il y a là la mare. Ensuite, un étang. D'accord. Donc, il y a une mare, une mare d'eau. Ensuite, un étang. D'accord. Est-ce que vous avez compris? Généralement, dans la mare, on trouve des grenouilles. Dans les un étang, c'est très gros que la mare. D'accord. C'est presque un lac. D'accord. Maintenant, on passe au second. Timide, craintif, timoré. Donc, je pense qu'ils sont classés dans le bon ordre. Timide. D'accord. Ils sont classés dans le bon ordre. Timide, craintif et timoré. Timoré, ça veut dire qu'il est vraiment... Qu'il a vraiment peur au maximum. D'accord. Ensuite, déluge, averse, ondée. Alors, lorsqu'il pleut, il y a une... L'inverse. Une pluie qui passe. Donc, c'est une ondée. Ensuite, averse. Ensuite, un déluge. D'accord. Très bien. Maintenant, quelqu'un qui est sale, on va voir le degré de la saleté. Donc, il est, en premier, il est mal propre. Ensuite, sale. Sale. Ensuite, crasseux. Très bien. Très bien. Ensuite, sommeille, s'assoupir, dormir. Donc, s'assoupir. S'assoupir. Donc, je penche la tête. Sommeille, dormir. Sommeille, dormir. Donc, je penche la tête un peu et mes yeux se ferment un peu. Là, je m'assoupir. Je sommeille. Je vais bailler. D'accord. Je fais comme ça. Là, je sommeille. D'accord. Et dormir, je ferme les yeux carrément. Est-ce que vous avez compris? Donc, on vient de résoudre cet exercice. Donc, on va voir la solution. Est-ce que c'est juste ce qu'on a fait? D'accord. On va voir avec le PowerPoint. Pardon. J'ai repartagé la même main. Voilà. Donc, regardez. On était ici. Absurbe, déraisonnable, insensé. Défendu, interdit, prohibé. Démodé, désuet, suranné. Détestable, haïssable, odieux. Difficile, dur, pénible. Ça, on l'a vu déjà. Maintenant, le quatrième exercice. Plaque. Marre, épan. Timide. Là, là, il y a une erreur. D'accord. Je prends celui-là. D'accord. Je vais le mettre ici. Pardon. Pardon. Donc, je vais écrire ici, timoré. Timoré. D'accord. La dame, elle a fait une petite erreur ici. D'accord. Donc, timide, craintif, timoré. D'accord. Ondé, averse, délu. Malpropre, sale, crasseux. Sommeil, 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 dormi. D'accord. Est-ce que c'est bon? Très bien. Donc, on va passer à l'exercice suivant. Donc, je vais partager le PDF d'abord, que vous puissiez voir. Donc, on vient de faire ça. Donc, on passe à l'exercice 5. On vous dit, dans les expressions suivantes, remplacer le mot « savant » en italique. D'accord. En italique. Par un synonyme d'usage courant. Choisir dans la liste proposée. Donc, on vous donne une liste. La liste, elle est la suivante. Bavard. Bref. Certain. Décisif. Passeur. Financier. Illusoire. Incertain. Opposé. Rigoureux. D'accord. On vous dit, ne pas emmettre les accords. Ne pas oublier, par exemple, le pluriel et le féminin. Lorsque vous utilisez les mots. D'accord. Donc, ici, je vais prendre ça en capture d'écran et le mettre sur le « paint ». C'est mieux pour répondre. D'accord. Donc, j'ouvre le « paint ». Et je vais vous partager ça sur le « paint ». C'est mieux pour utiliser les couleurs. Si vous le permettez. D'accord. Donc, je partage le « paint ». Est-ce que vous arrivez à voir le « paint » ici ? Vous pouvez le dire sur le chat. Est-ce que vous arrivez à voir le « paint » ? Oui, c'est bon, monsieur. Très bien. Donc, regardez. Je vais commencer par la première phrase. Donc, la première phrase, c'est celle-ci. Donc, « une année cruciale ». D'accord. « Une année de 6D ». Lequel de ces mots est écrit en italique ? Ici, c'est « cruciale ». Ici, c'est « prolixe ». D'accord. Ici, c'est « facetieux ». Ici, c'est « divergent ». Ici, c'est « indubitable ». Ici, c'est « pécuniaire ». « aléatoire ». « Chimérique ». Et enfin, « laconique ». Et enfin, « draconien ». Donc, c'est ces mots qu'on doit utiliser leur synonyme ici. D'accord. Est-ce que vous avez compris ? Donc, je vais faire un « ctrl-z » pour annuler tout ça. Donc, « une année cruciale », c'est « une année ». Vous m'avez dit. « Décisive ». Donc, « cruciale ». Je prends « D ». Et je vais l'écrire ici. Juste ici. Donc, « D ». Bon. J'écris en majuscule là. « Décisive ». D'accord. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que c'est bon ? Oui, monsieur. Regardez. « Une année cruciale », « une année décisive ». Je ne vais pas dire « décisive ». Je ne vais pas utiliser le « F », mais je vais utiliser le « V ». Parce que c'est féminin. « Une année ». D'accord. Donc, ici, un orateur « Prolix ». C'est quelqu'un qui parle beaucoup. Il est « Prolix ». Donc, c'est un orateur « Bavard ». D'accord. Donc, je vais prendre le « verre ». Donc, « Bavard ». « Prolix ». D'accord. Ensuite, « Un garçon facetieux ». C'est un garçon qui blague beaucoup, qui fait des « farces ». D'accord. Alors, c'est un garçon « farceur ». D'accord. Il fait beaucoup de « farces ». C'est un garçon facetieux. D'accord. Je continue. Des avis divergents. Des avis. Opposés. Opposés. D'accord. Donc, ici, « opposé », il est ici. « S ». D'accord. Et je dois rajouter un « S » à la fin. D'accord. Donc, ici, je vais écrire « opposé ». Comme ça. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez compris? Des avis opposés. Oui, monsieur. Très bien. Ensuite, « Une preuve indubitable ». C'est une preuve ? Certaine. Certaine. Très bien. C'est une preuve qui n'a pas besoin d'être démontrée. Elle est certaine. D'accord. Elle est indubitable. D'accord. Donc, « Des soucis pécuniaires ». « Pécuniaire », tout ce qui est en relation avec l'argent. « Des soucis d'argent ». Financier. Donc, c'est des soucis financiers. Très bien. S. Donc, je dois rajouter un « S » à la fin. Est-ce que vous avez compris? Pour « financier ». Je peux l'écrire ici. Allez, je vais l'écrire ici. « Financier ». D'accord. Je ne sais pas pourquoi il m'écrit en majuscule, mais tant mieux. D'accord. Ensuite, « Des résultats aléatoires ». Des résultats. « Un certain ». « Un certain ». Très bien. Avec « S ». Donc, « Un certain ». « Un certain », il est ici. Donc, c'est un résultat. D'accord. Donc, il n'y a pas « S » à la fin. Donc, merci quand même. Ensuite, « Une réponse, un espoir chimérique ». C'est des espoirs qui vraiment, normalement, ils n'existent pas. Ces espoirs, normalement, ils n'existent pas. Ils sont illusoires. Elles sont illusoires. D'accord. C'est comme de l'illusion. Elles sont chimériques. D'accord. C'est un S, oui. Voilà. Donc, vous avez compris. Il faut rajouter un S pour « illusoire ». D'accord. Donc, ici, je peux écrire. Pardon. Je peux écrire ici « illusoire ». Avec un S à la fin. Ensuite, « Une réponse laconique ». Une réponse. Vous me dites ? Bref. 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 D'accord. Bref. C'est une réponse qui est « brev ». Donc, je prends ça. Donc, le féminin de « bref », c'est « brev ». D'accord. Donc, ici, « laconique ». Je vais écrire « brev ». Pardon. D'accord. Ensuite, des mesures draconières. C'est des mesures très serrées, très à la pointe. D'accord. Donc, c'est des mesures rigoureuses. Donc, il nous reste rigoureuses. Je vais utiliser, je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser. Ça sera « SES ». Ça sera « SES ». Alors, là, je vais utiliser, par exemple, le marron, allez, ou bien le gris. Je vais utiliser le gris. Donc, des mesures rigoureuses. Donc, ici, je vais écrire « rigoureuses ». D'accord. Est-ce que vous avez compris ? Très bien. Donc, on vient de répondre à l'exercice. Donc, si vous voulez, on peut faire tous les exercices. Si vous voulez qu'on sorte un exercice, il n'y a pas de souci. Si on saute quelques exercices, c'est à vous de voir si vous avez le temps ou pas. D'accord. Parce que lorsque... Il reste les trois. Normalement, il reste les trois. Donc, pour les synonymes, normalement, pour les synonymes, on a 16 exercices. Vous voyez, donc, c'est beaucoup. Donc, il vaut mieux sauter quelques exercices et aller à des exercices un peu plus compliqués. D'accord. Pour avancer. Sinon, on donne la réponse rapidement. Si vous voulez. C'est à vous de voir. D'accord. C'est à vous de voir. Donc, là, je peux donner la réponse rapide. Réunissez les deux mots en synonymes. Vous avez « luire ». Quelque chose qui « luire », c'est quelque chose qui fait des lumières. C'est le synonyme de « luire », c'est... Je vais lire tout ça. Donc, « luire », « rare », « vieux », « fouiller », « enlever », « ancien », « ridicule », « extraire », « chercher », « briller », « demander », « clairsemer », « réclamer », « risible ». Donc, le synonyme de « luire », c'est... Donc, le synonyme de « luire », c'est... Ensuite, « vieux », « vieux », « vieux », « vieux ». Vous pouvez me donner des... Vous me dites ? Ancien. Ancien. Très bien. Ensuite, « fouiller », « rechercher ». Chercher. D'accord. Ensuite, « enlever », « extraire ». Extraire, oui. D'accord. Ensuite, « ridicule ». Ridicule, « risible », « demander », « réclamer ». Voilà. Risible. D'accord. Il reste « demander », « réclamer ». Pardon. J'ai utilisé les mêmes couleurs. Donc, « extraire », « risible » ici. Ensuite, « demander », « réclamer ». C'est bon ? Donc, on vient de faire rapidement cet exercice. On va vers l'exercice suivant. Trouver un synonyme pour chacun des mots en italique. Là, on ne vous donne pas une liste, mais c'est à vous de les trouver. D'accord. On vous dit « un masque, lui protéger la figure ». Donc, ici, vous avez le mot « figure ». Donc, « un masque », « le couvre ». Je peux remplacer « la figure » par quoi ? « Un masque, lui protéger le visage ». D'accord. Donc, ici, parce qu'il y a « le ». Donc, je vais utiliser « visage ». D'accord. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous avez compris ? Oui ou non ? Oui. Très bien. Donc, ici, je vais écrire « visage ». D'accord. Donc, là, je vais utiliser « attendez ». Je vais écrire « visage ». D'accord. Donc, un masque, lui couvrez le visage. Je vais faire ça avec. Très bien. Ensuite, plus tard, Farid voudrait devenir matelot. Alors, matelot veut devenir un « matelot » c'est quelqu'un qui est dans la mer tout le temps. Il veut devenir un « marin ». Un « marin ». Très bien. Très bien. D'accord. Donc, ici, un « marin ». D'accord. Au hiver, nous mettons un « par-dessus ». Nous mettons un « manteau ». Très bien. Donc, je ne vais pas faire à chaque fois le carré. Je vais écrire directement. D'accord. Un « manteau ». Manteau, ici. Je vais le mettre par-d'autre. Je ne sais pas ce que ça apparaît. Est-ce que vous arrivez à voir ? Le genre. Oui, monsieur. C'est écrit « manteau » en tous les cas. D'accord. Pour nous reposer, nous ferons une « halte ». Une. Pause. Une pause. Ok. Ou bien un. Un arrêt. Un arrêt ou une. Un break. Donc, c'est un mot anglais. Mais il est utilisé. C'est en français, oui. Il est utilisé aussi en français. D'accord. D'accord. C'est un mot anglais. Mais il est utilisé aussi en français. On prend un arrêt. Ou bien un break. D'accord. Donc, notre chat. Regardez des gamins. Donc, ici, gamins. Je peux remplacer gamins par quoi ? Des enfants. Regardez des enfants. Très bien. Donc, ici, je vais écrire. Bon. D'accord. Donc, vous voyez, ce n'était pas difficile. Ce n'est rien, cet exercice. Donc, l'exercice 8. Il y a un intrus dans chaque liste des mots synonymes. Donc, on vous dit, l'un dans ces listes, il y a un mot qui n'est pas un synonyme aux autres. Lequel ? Donc, il n'exprime pas la même chose que les autres. Donc, ici, vous avez un enfant, bon bain, oncle, gamin, marmotte. Alors, c'est quoi l'intrus ? L'intrus, c'est ? Oncle. Oncle. Très bien. Dormir. Reposer. Faire ensemble. Se disputer. Se disputer. Donc, il vaut mieux dormir ou se reposer ou faire ensemble que se disputer. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ? Ensuite, justesse, tristesse, précision, exactitude. Tristesse. Donc, le mot tristesse n'a pas lieu ici. D'accord ? Regardez. Donc, je l'encadre. Très bien. Maintenant, on va voir l'exercice numéro 9. Donc, je vais vous le copier sur le Paint. D'accord ? L'exercice numéro 9. Fédis. Je m'excusez. J'ouvre le Paint. Donc, je partage. Est-ce que vous arrivez à voir ? On vous dit regrouper les mots synonymes en trois groupes. D'accord ? Donc, ici, on va faire des synonymes. Vous avez difficile ? D'accord. Alors ? Vous me dites quoi ? Délicat. Vous me dites ? Bon, je vais dire. Délicat. Oui, ça peut être délicat. D'accord ? On va voir. Donc, difficile, dévoilé, débuté, agrandir. Donc, il y a trois groupes. Donc, difficile, dévoilé, débuté, agrandir, étendre, pardon. Épineux, laborieux, accroître, délicat, amplifié, révélé, scabreux, pardon. Augmenté, ébruité, ardu, intensifié et publié. Donc, difficile, vous me dites délicat. On peut dire que c'est délicat, c'est difficile. C'est épineux. Laborieux, monsieur. Laborieux, d'accord. Ardu. Ardu, oui. Donc, épineux, ardu. Il est où le ardu ? Il est là. D'accord ? Quoi encore ? Donc, c'est bon. Donc, on vient de trouver les cinq mots. D'accord ? Donc, le premier groupe, on va dire. Le deuxième groupe, dévoilé. Dévoilé, divulgué. Très bien. Donc, dévoilé. Dévéler. Révéler. Publier. Révéler, publier. Révéler, publier. Ou encore, ébruiter, faire de la publicité. D'accord ? Est-ce que c'est bon ? Donc, le dernier va rester le dernier. Le dernier, c'est agrandir, étendre, accroître. D'accord ? Amplifier, augmenter et intensifier. D'accord ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Très bien. Donc, on va vers l'exercice 10. On vous dit, remplacer par un synonyme de précision, les verbes soulignés. Parmi, on vous donne une liste. Préconiser, envisager, compte, appartient, porte, fréquente, soutien, élude, annonce. D'accord ? Je vais lire la première phrase et vous allez me dire lequel de ces verbes ou ces mots je vais utiliser. D'accord ? Elle fait partie de cette équipe. Elle ? Elle appartient à cette équipe. Très bien. Donc ici, je vais prendre appartient et c'est à la place de fait partie. D'accord ? Partie 2. D'accord ? C'est bon ? Ensuite, le directeur dit... Qu'est-ce qu'il dit le directeur ? Donc, dit qu'il va partir. Donc, le directeur annonce... Très bien. Donc, le directeur annonce qu'il va partir. Très bien. Ensuite, qu'en pense-t-elle partir en Italie ? Quand ? N'oubliez pas, préconisez, envisagez... Donc, envisage-t-elle... D'accord ? Partir en Italie. Ensuite, elle ne voit pas beaucoup de gens dans son quartier. Elle ? Elle ne fréquente pas. Elle ne fréquente pas beaucoup de gens dans son quartier. D'accord ? D'accord ? Ensuite, il recommande ce livre. Alors, recommande... C'est ? Élude. Préconisez. Préconisez encore. Conseillez. Conseillez ou préconisez ou recommandez. D'accord ? Lorsque je vous conseille quelque chose, je vous recommande ou bien je vous préconise cette chose. D'accord ? Ensuite, elle a toujours une veste grise. Elle ? Elle ? Porte. Elle porte. Elle porte. Très bien. Toujours une veste grise. Le témoin dit que l'accusé n'est pas coupable. Le témoin... Soutient l'accusé. Soutient que l'accusé n'est pas coupable. Coupable. D'accord ? Ensuite, l'entreprise a plus de 100 employés. Donc, l'entreprise... Donc, a... Je vais le remplacer par compte. D'accord ? Et enfin, le dernier... Répond à ma question. Ne l'évite pas. Ne... Le dernier, c'est... Élude. D'accord ? Ne l'élude pas. D'accord ? C'est bon ? C'était pas difficile. D'accord ? Donc, on va vers un autre exercice. Si vous le permettez. Un peu plus difficile. Moi, je trouve l'exercice numéro 13 très intéressant. Si vous voulez, on fait directement l'exercice numéro 13. Regardez. Je vais vous partager le PDF. D'accord ? Est-ce que vous arrivez à voir le PDF ? Normalement, il est partagé. D'accord ? Il est partagé. D'accord ? Regardez dans le PDF. On vous dit trouver classé par ordre croissant le synonyme des mots grand et gros. D'accord ? Grand, gigantexte, énorme. D'accord ? Des synonymes de grand. Gros. Je sais pas moi. Lourd. D'accord ? Vous trouverez des synonymes pour le mot gros. D'accord ? Ça, c'est en utilisant le dictionnaire. Donc, là, l'exercice 12. Trouvez le synonyme des mots en italique. Parmi les mots suivants, on vous donne violent, bref, obéissant, délicieux, fameux, circulaire, ancien, habile, stupéfait, lumineux. Là, je vais les prendre sur le paint. Je vais les prendre sur le paint. Comme ça, vous allez les colorer. D'accord ? J'ai ouvert beaucoup de fenêtres de paint, apparemment. Donc, là, je vais partager cette fenêtre. Est-ce que vous arrivez à voir ? Normalement, c'est bon ? Oui, monsieur. Très bien. Donc, je vais prendre le stylo. Donc, la couleur. Regardez, je vais prendre le mot violent. Quel est le synonyme de violent ? Est-ce que c'est clair ? Brutal. Donc, vous me dites, c'est brutal. Brutal. Donc, je prends le mot bref. D'accord ? Vous me dites ? Court, monsieur. Très bien. Quelque chose de bref, c'est quelque chose de court. Ensuite, je prends le mot obéissant. Quelqu'un d'obéissant, c'est quelqu'un... Alors ? Docile. Docile, très bien. D'accord ? Il est docile. Le chat est docile. Il est obéissant. Le chien aussi. D'accord ? Je prends une autre couleur. Délicieux. Succulent. Alors ? Succulent. Très bien. Très bien. Le gâteau est succulent. Femmeux. Femmeux. Célèbre. 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 Donc, je prends fameux avec célèbre. Très bien. Circulaire rond. Circulaire. Je vais prendre couleur roi. Circulaire avec rond. D'accord ? Ensuite. Ancien. Célèbre. Célèbre. Vieux. Très bien. Ensuite. Habile. Quelqu'un qui est habile, qui a une bonne dextérité, il sait utiliser les choses. Célèbre. Je pense que habile, ici, il n'a pas de synonyme. Oui, voilà. D'accord. Habile, il n'a pas de synonyme ici. Donc, on ne le met pas. Donc, il reste stupifiant. Stupéfait. Étonnant. Donc, stupifiant, c'est étonnant. D'accord ? Lumineux clair. Lumineux clair. Lumineux clair. D'accord ? Très bien. Vous avez compris. Donc, lumineux. Clair. D'accord ? Donc, le synonyme de habile, ce n'est pas sale. D'accord ? Donc là, ils ont mis une erreur juste pour vous éloigner de la vérité. D'accord ? Ce n'est pas grave. Moi, ici, pour habile, je vais utiliser Dexter. 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 Je ne sais pas moi. On l'a vu, habile tout à l'heure. D'accord ? Donc, ici, l'exercice 13, il me plaît bien. D'accord ? On va le voir. D'accord ? Tous ces mots donnent l'idée de quelque chose de petit. Vous avez subtil, exaigu, imperceptible, laconique, microscopique, minuscule, infime, maigre, mince, succinct, dérisoire. On vous dit de ne pas oublier les accords. Donc, le pluriel et le féminin si vous utilisez le mot. D'accord ? Je vais commencer par la première phrase. Il a brossé un tableau de la situation. Comment il est ce tableau ? Est-ce qu'il est subtil, exaigu, imperceptible, laconique, microscopique, minuscule, infime, maigre, mince, succinct, dérisoire. Vous voyez, donc c'est difficile. Le niveau est un peu élevé. D'accord ? Donc, il a dressé un tableau dérisoire. D'accord ? Donc, je vais utiliser ici, attendez, le times. Donc, dérisoire. D'accord ? Un tableau dérisoire de la situation. Il faut chercher ça sur le dictionnaire pour comprendre ce que c'est. D'accord ? Cette algue subtile. Donc, on a utilisé dérisoire. Donc, je vais le... D'accord ? Ou bien, je vais le barrer. Allez, je vais le colorer. Allez. Ensuite, cette algue subtile, exaigu, microscopique. Très bien. Donc, cette algue... Il est où, microscopique ? Il est là. Donc, ici, je vais écrire microscopique. D'accord ? Microscopique. D'accord ? Très bien. Ensuite, il habite un appartement... Comment il est cet appartement ? Est-ce que c'est un appartement minuscule, infime, maigre, mince, succinct, imperceptible ? Non, il habite un appartement exaigu. Lorsqu'on parle de dimension, on parle d'exiguïté. D'accord ? Donc, ici, exaigu. Parce qu'on est en train de parler de dimension. Donc, il habite un appartement exaigu. D'accord ? Sous les toits. Très bien. Ensuite, la nuance entre ces deux mots est vraiment... Moi, je peux utiliser subtile, d'accord ? Ou infime. Monsieur, on peut utiliser imperceptible. Imperceptible, ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à voir avec les yeux. C'est dans le sens figuré. D'accord ? On ne peut pas la voir directement avec les yeux. Donc, elle est imperceptible. Donc, ici, la nuance entre ces deux choses, ces deux mots est... Moi, je vais utiliser subtile ou infime. On va utiliser infime. Parce qu'on parle de différence. Lorsqu'on utilise le mot différence, on utilise infime. D'accord ? Donc, ici, lorsqu'on parle de différence, on utilise le mot infime. D'accord ? Donc, ici, je vais écrire infime. D'accord ? Parce qu'on parle de différence. Ensuite, le bateau n'était plus loin, n'était plus qu'à un point. Acceptible. Là, vous voyez, donc, tout à l'heure, je me suis trompé lorsque j'ai utilisé exégu. Parce que là, on parle aussi de dimension. D'accord ? Donc, ici, je vais effacer exégu. D'accord ? Je vais utiliser, ici, exégu issue. D'accord ? Exégu à l'horizon. Et je reviens vers l'appartement. Il habite un appartement minuscule. Je vais prendre minuscule pour appartement. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ? Donc, ici, je vais écrire exégu avec le violet. D'accord ? Et ici, pour, on a dit pour quoi ? Pour minuscule. Donc, je vais prendre ici minuscule. D'accord ? Je vais l'écrire ici. Donc, un appartement minuscule. D'accord ? Est-ce que vous arrivez à voir ? Ou bien, j'agrandis la police. C'est bon ? Je vais prendre le sales. C'est mieux. Est-ce que c'est bon ? Donc, ici, je continue. Il a donné une réponse rapide. Elle est rapide, cette réponse. Il a donné une réponse laconique. D'accord ? Parce que c'est rapide, c'est laconique. Là, je prends ça. Laconique. Je vais écrire ici. Laconique, rapide. D'accord ? D'accord ? C'est bon ? On voit la différence à des détails. Subtiles. Ça peut être des détails subtiles ou des détails minces. Oui. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ? Donc, c'est entre subtiles et minces. On va utiliser ici subtiles. On va... Juste pour faire plaisir à votre camarade. D'accord ? Donc, à des détails. Subtiles. D'accord ? Subtiles. D'accord ? Parce qu'il faut voir la définition sur le dictionnaire pour faire cet exercice. Mais ne vous inquiétez pas. Ce genre d'exercice, vous ne l'aurez pas dans un examen. D'accord ? Il est difficile à faire. Il y a un autre exercice encore plus difficile que celui-là. Vous allez voir après. Et il ne restait qu'un très mince espoir. D'accord ? Là, je vais utiliser mince. D'accord ? Donc, mince et ici, mince espoir. Très bien. Pour le retrouver vivant. Il gagne un salaire. Comment il est ce salaire ? Il n'a pas bien mangé. Il est... Maigre. Maigre. D'accord ? Donc, il gagne un salaire maigre. Donc, ici, on va prendre maigre. D'accord ? Maigre. Très bien. Ensuite, on lui a volé ses économies. C'est... J'aurais voulu utiliser ici maigre économie. D'accord ? Donc, ici, il gagne un salaire. Dérisoire. On peut le remplacer avec dérisoire. Oui. Il gagne un salaire dérisoire. Dérisoire. Il a brossé un tableau. D'accord. Donc, ici, on va prendre... On va y passer dérisoire ici. Pour qu'on puisse dire, il a volé ses maigres économies. D'accord ? Donc, ici, je vais écrire dérisoire ici. En rouge. Donc, il gagne un salaire. Donc, il a... On lui a volé ses... Bon. Ici, on va effacer ici maigre. D'accord ? Très bien. Donc, on va écrire ici dérisoire. Donc, il gagne un salaire dérisoire. D'accord ? On lui a volé ses minces. D'accord ? Mince. Économie. D'accord ? Mince avec S, monsieur. Oui. On lui a volé ses minces. Oui, avec S. Je vais rajouter un S ici. Attendez. D'accord ? Très bien. Oui, parce que c'est C. Il y a C ici. D'accord ? Ensuite... Il a... Il a eu un mouvement... Imperceptible. Imperceptible. Il est où ? Il est en haut. Donc, ici. Imperceptible. Donc, je vais l'entourer avec... Le truc... Donc... Imperceptible. Je n'arrive pas à voir le truc. Il est là. Si. Très bien. Donc, Imperceptible. Donc là, je vais écrire Imperceptible. On n'arrive pas à le voir vraiment. Imperceptible. D'accord ? Très bien. Donc, il nous reste quoi ? Il nous reste succinct. Donc, ici. Il a brancé un tableau. Succinct. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ? Je peux mettre ici. On voit la différence. Il a des détails succincts. Et je prends Subtil et je le mets en haut. D'accord ? Donc, ici. Il a des détails succincts. Je vais mettre ici succincts. Avec une couleur gris. Ou grise. Couleur grise. Donc, je vais écrire ici succincts. Ah, pardon. Oui, succincts. Vous voyez comment on fait ça. On résout cet exercice. Donc, il faut faire et refaire. D'accord ? Détails succincts. Donc, je rajoute un S. D'accord ? Et ici. On a... Qu'est-ce qu'on a dit ? Dérisoire. On a utilisé dérisoire. Qu'est-ce qu'on a pris ici ? Le mot quel mot ? Est-ce que quelqu'un se souvient ? A des détails ? Alors. Je ne me souviens pas. Je mets en arrière. Subtile. D'accord ? Je vais mettre subtile ici. D'accord ? En haut. Ici. Subtile. D'accord ? Subtile. Donc... D'accord. C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Il a brossé un tableau subtile de la situation. Cet algre microscopique se développe dans des eaux chaudes. Il habite un appartement minuscule sous les toits. La nuance entre ces deux mots est vraiment infime. Le bateau n'est plus qu'à un point exigu à l'horizon. Il a donné une réponse laconique. On voit la différence à des détails succincts. Et il ne restait qu'un très mince espoir de le retrouver vivant. Il gagne un salaire dérisoire. Là, on lui a volé ses minces. Maigre. Ici. Maigre. D'accord ? Pardon. Ici, c'est maigre. J'ai écrit mince. D'accord ? C'est en marrant. Maigre. On lui a volé ses maigres. D'accord ? Ses maigres économiques. Il a eu un mouvement imperceptible des paupières. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Merci. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire. Est-ce qu'on doit continuer ou arrêter là ? Donc, on va continuer, si vous le permettez, avec votre accord. D'accord ? Donc, on va voir le PDF. Est-ce que vous arrivez à voir le PDF ? Est-ce qu'il apparaît ? Normalement, il apparaît. Oui. Pour moi, il apparaît. Ok ? Donc, on vous dit trouver l'intrus. Donc, on vous donne une série et vous devez trouver l'intrus. Vous avez liste, répertoire. Bon. Si vous voulez, je peux le prendre sous Paint. D'accord ? Je vais le prendre sous Paint. C'est mieux. Comme ça, vous allez avoir le truc sous Paint. C'est mieux. D'accord ? Donc, on va partager le contenu. Est-ce que vous arrivez à voir le Paint ? Je pense que oui. D'accord ? Donc, on va utiliser des couleurs. Donc, quelle est l'intrus dans cette liste ? Vous avez liste, répertoire, catalogue, lisseuse, inventaire. Lisseuse. 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 Oui. D'accord ? Donc, ici, on n'a rien à voir avec le reste. Une liste, elle peut, avec plusieurs listes, former un répertoire. Plusieurs répertoires forment un inventaire. Plusieurs inventaires forment un catalogue. Est-ce que vous avez compris ? Donc, plusieurs listes vont former un répertoire. Plusieurs répertoires vont former un inventaire. Et plusieurs inventaires vont former un catalogue. C'est bon ? Je continue. Observation, remontrance, obstination, réprimande, reproche. Observation. Oui, c'est observation. D'accord ? Parce que la remontrance, l'obstination et la réprimande, c'est faire des reproches à quelqu'un. Est-ce que vous avez compris ? Vous lui dites pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Vous êtes en train de faire la remontrance ou ce qu'on appelle l'obstination ou la réprimande. Vous êtes en train de lui reprocher quelque chose. D'accord ? Donc, on prend une autre série. Périodique, journal, magazine, périphrase, publication, revue. Alors ? Périodique, non. Périodique. Périodique, c'est un document. C'est un document. D'accord ? Périodique, c'est un document. Périphrase. Journal, c'est un document. Magazine, c'est un document. Publication, c'est un document. Revue, c'est un document. Périphrase, c'est une phrase, tout simplement. D'accord ? Elle n'a rien à voir avec les documents. Ensuite, sociable, agréable, socialiste, accommodant, aimable. Donc, sociable, agréable, alors ? C'est le socialiste. D'accord ? Socialiste, c'est lui qui suit le mouvement socialiste. Le mouvement socialiste, on trouve aussi un autre mouvement, lequel ? D'autres mouvements. Il y a le mouvement socialiste, le mouvement impérialiste. D'accord ? Vous connaissez les mouvements. Les mouvements impérialistes et les mouvements d'autres types de mouvements. D'accord ? Donc, ici, commencer, débuter, entamer, commenter, démarrer, entreprendre. Commencer un travail, débuter un travail, entamer un travail, démarrer un travail, entreprendre un travail. Ici, compter n'a rien à voir avec les autres. D'accord ? C'est bon. Les commentaires. Voilà. Donc, on va vers le dernier exercice pour les synonymes. D'accord ? Dans chaque phrase, remplacer le verbe garder par l'un des synonymes. Vous avez surveiller, protéger, conserve, réserve, reste dans. D'accord ? Je vais commencer par le premier. Donc, garde mes vieux chats. Voilà. Est-ce que surveille mes vieux chats? Je conserve. Je garde, je garde mes vieux cahiers, pardon. Je garde mes vieux cahiers. Je conserve mes vieux cahiers. D'accord ? Ensuite, j'ai dit des chats. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit des chats. D'accord ? Ensuite, le malade garde la chambre. Le malade. Dans la chambre. Reste dans la chambre. Reste dans la chambre. D'accord ? Il me garde ma place. Il me surveille. Il me réserve. Il me réserve. Une place. Une place. D'accord ? Le chien garde le troupeau. Alors, le chien. Surveille le troupeau. Donc, surveille. Protège. En surveille. Le parasol protège. D'accord ? Ensuite, le parasol me garde du soleil. Donc, le parasol. Le parasol me protège du soleil. Très bien. Donc, me garder. Et si, je vais chercher protéger. Je ne sais pas pourquoi j'ai entouré le troupeau ici. Parce que normalement, le violet. Voilà. C'est ça. Donc, il n'y a pas de. D'accord ? Il n'y a rien ici. D'accord ? Le troupeau, c'est. C'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Donc, on a terminé avec les antonymes. On passe. On a terminé avec les synonymes. On passe aux antonymes. D'accord ? Donc, je vais revenir à la présentation. Donc, tu peux repartager la présentation. Elle est où ? Elle est ici. Monsieur, il reste une deuxième partie. Oui, mais elle est rapide. D'accord ? Ne vous inquiétez pas. On ne va pas prendre. On verra. D'accord ? D'accord. On ne va pas prendre tout. Sinon, on la fera la prochaine séance. Donc, regardez. Donc, ça, c'est la série d'exercices de tout à l'heure. Donc, on a répondu aux questions, tout ça. Une... D'accord ? Tout ça, on l'a répondu. Donc, il a brossé un tableau poreux succinct de la situation. Cette taille est microscopique. Il habite un appartement exaigu sous les toits. La nuance entre ces deux mots est subtile. Le tableau n'était pas... N'est plus qu'un point minuscule à l'horizon. Il a donné une réponse laconique. Moi, je pense que les réponses que j'ai données, moi, elles sont mieux. D'accord ? Elles sont mieux que ces réponses. D'accord ? Mais la plupart, elles sont... On n'est pas dans... D'accord ? Par exemple, ici, imperceptible, on a mis imperceptible. Maigre, on a mis maigre. Dérisoire, on a mis dérisoire. D'accord ? Mince espoir, on l'a fait. D'accord ? Donc, est-ce que... Est-ce que vous avez compris ? Donc, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, trouver l'intrus, on a trouvé l'intrus. Et le dernier... Donc, on a trouvé le synonyme. Donc, les antonymes. On appelle antonymes deux mots de sens contraire. Tout à l'heure, synonymes, c'est deux mots de sens identique ou proche. Cette fois-ci, les antonymes, c'est deux mots de sens contraire. On vous dit gentil, méchant. Faire, défaire. Le sens général d'une phrase change complètement lorsqu'on remplace un ou plusieurs mots par un antonyme. D'accord ? L'antonyme appartient généralement à la même catégorie grammaticale que le mot qu'il remplace. Donc, si vous avez un verbe, l'antonyme d'un verbe, c'est un verbe aussi. Si vous avez un nom, l'antonyme d'un nom, de ce nom, est un nom aussi. Si vous avez un adjectif, l'antonyme de cet adjectif est aussi un adjectif. D'accord ? Si vous avez un adverbe, l'antonyme de cet adverbe est aussi un adverbe. C'est ça la même catégorie grammaticale. Les antonymes sont formés de différentes façons. Donc, l'opposition de sens se fait entre mots de racines différentes, familles étymologiques différentes. Par exemple ici, jeune, le contraire de jeune, c'est vieux. Le contraire de échec, c'est succès. Le contraire d'autoriser, c'est interdire. Le contraire de jamais, c'est toujours. Donc, c'est des mots qui n'ont rien à voir l'un à l'autre. Ils ne sont pas de la même famille. D'accord ? Mots formés sur le même radical, avec un préfixe. Là, c'est des mots de la même famille. D'accord ? Regardez, si on utilise le préfixe in ou im ou il ou ir, ça veut dire le contraire. Exact, inexact. Possible, impossible. Légal, illégal. Régulier, irrégulier. D'accord ? Plaire, déplaire. Agréable, désagréable. Proportions, disproportion. Non, par exemple non. Fumeur, non fumeur. Violent, non violent. D'accord ? Vous pouvez me donner d'autres avec non ? Je ne sais pas. Je peux vous donner avec contre. D'accord ? Consommable, non consommable. Consommable ou avec contre. Contre-attaque. 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 Façon, contre-façon. D'accord ? Est-ce que vous avez compris ? Donc, ici, mais, mais, e, s, mais, et, mal. Donc, ici, content, mécontent, entente, mais, entente, honnête, malhonnête, avec A. Symmétrique, asymétrique, alphabète, inalphabète, politique. Alors, si je vous donne le mot politique, le contraire de politique, c'est apolitique. D'accord ? Vous utilisez la lettre A. D'accord ? Donc, ici, c'est les exercices. On vous dit, donc, je ne sais pas ce qu'on va faire ces exercices. Monsieur, on peut le terminer la prochaine fois. Oui, on peut le terminer la prochaine fois. D'accord ? Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, je vous enverrai la solution. D'accord ? Toute la solution et la série d'exercices. Parce qu'il ne reste pas beaucoup. Parce que, si on fait ces exercices, on termine. Donc, il ne reste pas beaucoup. Regardez. Vous voyez, donc, il y a six exercices rapides à faire. Bon. On ne va pas les faire. Allez, on va les faire la prochaine fois. Monsieur, on va terminer tout le programme. C'est juste la leçon. Non, non. Ça, c'est juste cette leçon. D'accord ? C'est une leçon qui prend beaucoup de temps. D'accord ? Monsieur, désolé. Les PDFs sont les leçons. Oui, je vais vous les envoyer ce soir. D'accord ? Merci beaucoup, Monsieur. D'accord. Les PDFs et je vous enverrai le lien des vidéos. D'accord ? Je vais essayer de les charger ce soir. Si je n'arrive pas à les charger ce soir à cause d'Internet. J'ai une Internet un peu capricieuse. Donc, sinon, je vous enverrai les liens prochainement. D'accord ? Mais les PDFs, je vais les envoyer ce soir. D'accord ? Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Et on se retrouve à la prochaine séance. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. D'accord, monsieur. Et je vous dis... D'accord, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Merci.